Alors c'est bien difficile de parler après Bruno et Karine. Je veux dire bravo, merci pour votre speech, votre lancement de journée qui est magnifique. J'espère que je vais être à la hauteur parce que vraiment, passer après vous c'est vraiment difficile. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait qu'on a une grande chance à l'université intégrale. C'est qu'en général, quelle que soit l'expertise des orateurs, les plus grands experts sont dans la salle. Parce que je peux vous dire que moi qui reçois vos mails de motivation, pourquoi vous venez à l'université intégrale, vous avez dans cette salle, sur chaque chaise, une véritable pépite de la pensée, un expert. Je vois notre amie japonaise qui est un des experts dans les sédacés je crois, c'est ça ? Donc vous voyez, c'est très intégral. On a un des meilleurs experts en France du pétrole et de la question essentielle pour la nouvelle civilisation, de la question du pic pétrolier. On a Jean Stone qui vient juste d'arriver, j'aimerais le... Brian Van der Horst qui est là et qui est un des meilleurs experts de l'approche intégrale versus Ken Wilber puisqu'il a développé cette version de l'approche intégrale en France depuis plus de dix ans je pense. Mais aussi c'est un observateur dans le monde entier. Il a travaillé pour une vingtaine des plus grands journaux américains sur les questions de l'évolution de la pensée, etc. Et je pourrais continuer avec chacun d'entre vous. On a notre ami Jean-Éric Aubert qui est un des plus grands experts au monde du développement régional. C'est une manière de faire un peu du devos. Et ancien directeur de l'Institut de la Banque mondiale. Enfin, je pourrais continuer avec chacun d'entre vous. Mais l'expertise n'est pas obligatoirement sur l'estrade. Elle est dans la salle. Et c'est pour ça que c'est très émouvant pour moi à chaque fois de prendre la parole et de vous expliquer des choses parce qu'il y a tellement de connaissances dans cette salle que parfois je suis un peu ému. Voilà. Alors, cette journée en plus, elle a une caractère un peu particulière. J'aimerais la souligner. C'est la sixième journée. Et d'une certaine manière, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de nos journées inaugurales, quelque part. Et à partir de cette journée, on commence autre chose. Ça, c'est extrêmement important. Alors, dans le côté acupuncture, cette journée est tout à fait particulière dans le cycle. Et puis, j'aimerais aussi souligner que cette journée, elle est tout à fait particulière parce que, en termes d'acupuncture, moi qui voyage beaucoup, beaucoup d'entre vous, Bruno est un grand voyageur au monde, ce qui est en train de se passer aujourd'hui même dans cette salle, c'est unique au monde. C'est-à-dire qu'il y a peu d'endroits au monde où on peut réunir une audience de cette qualité et où on a le droit et où on est dans un contexte suffisamment permissif pour inventer et oser penser la civilisation du futur. Et en plus, à Paris, une des villes qui, historiquement, a, au cours de ces dix derniers millénaires, été un lieu d'engineering, d'invention du futur. Car au XVIIe siècle, ça a été un haut lieu de la Renaissance. Et au XIXe, à la fin du XIXe, c'était la ville la plus riche du monde et c'était le cœur de la révolution industrielle. Et beaucoup des inventions qui ont structuré la civilisation précédente ont été inventées à Paris. La photographie, le cinéma, la presse, etc. Donc, ce n'est pas du tout un hasard si cette journée tout à fait particulière a un moment particulier de l'histoire de l'humanité, se passe à Paris. Et ce qu'on va participer, ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Je crois que c'est pour ça que c'est bien et c'est important de l'enregistrer. Et alors, nous sommes peu. Nous sommes peu. Ça, c'est un grand privilège aussi. Là, je fais un peu d'humour. C'est un grand privilège parce qu'en général, quand on fait une réunion sur l'approche intégrale en Allemagne, il y a 1 000 personnes. Aux États-Unis, il y a 10 000 personnes. En France, on a un immense privilège. Il n'y a que 100 personnes. Ça, c'est la particularité. C'est que comme les Français avaient comme langue la langue mondiale, quand c'est devenu l'anglais, ils ont cru que ça continuait. Donc, ce n'est plus l'Angleterre qui est une île, c'est la France. Alors, l'approche intégrale, elle est connue, comme vous le savez, dans le monde entier, sauf en France. Ce qui nous donne l'immense privilège d'être entre nous. Donc, ce paradoxe extraordinaire de la France d'être un lieu tout à fait privilégié pour penser et puis, en même temps, un pays autiste, quelque part. Mais c'est souvent comme ça. Les autistes sont aussi des génies. Alors, je vais aller directement maintenant à ce que je voulais dire et qui est trois choses. La première chose, c'est du lieu bien particulier où je suis, c'est-à-dire un observateur du monde depuis 40 ans, depuis 50 ans, comme dit Karine. Déjà, à l'âge de un an, j'observais. Non, mais j'étais toujours passionné. C'est vrai que j'étais toujours passionné très très jeune à l'âge de 7 ans. Je parlais déjà de ces... Je faisais déjà des... Ma mère était un peu terrifiée. et j'étais déjà intéressé par ces questions. Donc, j'ai observé depuis 50 ans, un demi-siècle, la manière dont l'humanité est passée à côté ou s'est emparée de son destin. C'est ça qui m'a intéressé toute ma vie. Parce que très très jeune, j'ai senti qu'on était à un moment à un tournant de l'histoire. Alors, j'aimerais vous restituer un peu maintenant, à ce moment tout à fait particulier de l'histoire humaine, au bord du basculement. Là, on est au bord du basculement. ce ressenti sur ces 50 ans. La deuxième chose, c'est vous faire une remarque sur le présent. Essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer présemment. Et la troisième chose, c'est donner quelques horizons vers le futur. Voilà mes trois thématiques que j'aimerais aborder. Alors, par rapport au passé, moi, il y a trois choses que je dirais qui me paraissent évidentes. La première chose, c'est que l'ensemble de ce qui est en train de se passer était très largement prévu depuis très longtemps. Moi, je peux retrouver des textes que j'écrivais il y a 30 ans. Et on avait déjà, à l'époque, dans les années 70, les textes du Club de Rome qui expliquaient très en détail ce qui allait se passer. Donc, ma première remarque, et je crois que ça, c'est très important, et j'ai été assez étonné de voir, d'ailleurs, cette remarque dans le discours qu'a fait notre cher président lors d'une conférence qui est la 64e conférence de l'ONU, où il dit une phrase qui m'a tout à fait intéressé, parce que c'est exactement au sentiment, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Vous savez que depuis les années 70, le Club de Rome a prédit de manière très précise ce qui était en train de se construire. Et qu'on a pu vérifier année après année après année la validation et la validité de ce rapport qui est pour moi structurant. le rapport halte à la croissance en français. Et là, ça nous permet de mieux comprendre la crise qu'on est en train de vivre. La crise qu'on est en train de vivre, si vous voulez, c'est très simple. C'est que tout notre système économique, il est basé sur la croissance. Le modèle économique, et c'était une idée géniale du début de l'art industriel, c'était une idée géniale, c'était cette idée que les banques allaient pouvoir prêter de l'argent en créant de la monnaie et créer un développement qui était financé par le futur. Parce qu'en prêtant de l'argent et en donnant de l'argent et en demandant 10%, ce qui était absolument impossible dans la société agraire tout simplement parce que les rendements n'étaient pas suffisants. Mais dans la société industrielle, la mécanisation permettait de ce type de rendement. et en l'espace d'un siècle, on est passé d'un milliard d'êtres humains à plus de 7 milliards. Exactement 1,5 milliard en 1850 et 6 milliards aujourd'hui, on va atteindre 7 milliards. Et ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On est en train de vivre ne serait-ce que par la quantité de population sur cette planète, ne serait-ce que cet aspect-là qui est complètement énorme, qui le naît au milieu du visage. On est en train de vivre une mutation majeure. Et cette fantastique croissance, elle a pu exploser parce qu'on a inventé la monnaie papier. Il est bien évident que cette croissance, imaginez qu'il aurait fallu trimballer des pièces d'or, des lingots d'or, d'être dans une économie basée sur l'or. On n'aurait jamais pu financer et surtout avoir la fluidité nécessaire, comme on dit, le liquide, l'argent liquide. ça a permis ce fantastique développement. Mais en même temps, quand vous pônez n'importe quel chiffre et que vous lui donnez comme logique de développement une croissance de 10%, ça s'appelle tout à fait, tous les mathématiciens le savent, ça s'appelle une exponentielle. Comme un très bon ami me le disait, il n'y a que les fous et les économistes pour croire qu'on peut développer une exponentielle à l'infini dans un monde fini. Pourquoi ? Parce que, et c'est très intéressant, d'ailleurs, j'en parlais avec un mathématicien, la caractéristique d'une exponentielle, c'est que dans une exponentielle, il y a une singularité. Il y a le fait qu'elle commence très 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 lentement, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant l'humanité, parce que pendant 30 000 ans, si vous voulez, l'homme est réduit à être une espèce parmi les autres. On parle d'un million, de 10 millions d'hommes. C'est avec l'ère agraire qu'on atteint très lentement, sur des milliers d'années, on atteint un milliard d'êtres humains. Et avec l'ère industrielle, vous, sûrement, on passe de un milliard à sept milliards. Et dans une exponentielle, ce qui est très très intéressant, ce qui est le point de singularité, c'est évidemment cette longue attente. Et l'autre point absolument passionnant, c'est le moment où ça tend vers l'infini. Et ce qui est fascinant, aujourd'hui, et vous savez que c'était un des éléments qui a beaucoup inspiré Erwin Lasso dans son livre, qui est aujourd'hui, lui, en plus de 35 ans, qui a fait le tour de la planète, qui est 2012. Parce que l'un des grands mathématiciens américains avait calculé, à partir de toute l'histoire humaine, l'exponentielle de l'humanité. Effectivement, cet exponentiel atteint le point de singularité en 2012. Donc on est en train de vivre un moment extraordinaire, très très particulier de l'histoire de l'humanité, étonnant, fascinant, qui est le résultant de 100 000 ans d'histoire, de 3 milliards d'années d'évolution planétaire, de 15 milliards d'évolution du cosmos, ce moment très particulier où, à notre connaissance, l'espèce la plus évoluée tend à l'exponentielle. Alors, en même temps, ça crée des problèmes. Ça crée quelques petits problèmes. Et notamment, un des petits problèmes, c'est qu'au moment où cette courbe tend vers l'exponentielle et que nous sommes enfermés dans un monde fini, tout le système de crédibilité de la finance perd son sens. Puisque c'est cette fuite en avant perpétuelle qui a à la fois été l'idée géniale de l'économie capitaliste, mais c'est en même temps cette idée-là, qui en fait la faillite aujourd'hui, à partir du moment où on est dans un monde fini et où, effectivement, on ne peut pas continuer. Alors, face à ça, moi, je dis... Il y a trois choses. Je suis très, très étonné. C'est comme il y a 20 ans, quand j'ai fait pour la première fois les présentations sur la société de l'information au ministère de la Recherche. Sincèrement, j'avais l'impression de dire des banalités. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de vous dire des banalités. Mais ce que je suis étonné, c'est qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète et il n'y en a aucun pour se dire une chose basique. C'est que face à une situation comme ça, où l'humanité est face à ses enjeux, pourquoi on ne réunit pas les meilleurs experts de la planète pour inventer cette nouvelle civilisation ? Puisque nous savons mathématiquement que l'ancienne est terminée. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? On tombe dans un chaos. C'est très important. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la dernière transformation, c'est-à-dire le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle, eh bien, il y avait toute une série de philosophes, de penseurs, qui, pendant un siècle, ils ont travaillé comme des fous pour inventer, avoir une vision de cette nouvelle civilisation qu'ils voulaient créer. et aujourd'hui, il me semble que rien n'est plus urgent que ce qu'on fait aujourd'hui, pendant cette journée, se réunir entre êtres humains et inventer, imaginer ce que peut être une civilisation pour nous, compte tenu de ce qui est en train de se passer, compte tenu que l'ère des chasseurs-cueillères, que l'ère agraire et que l'ère industrielle ont été des pas et des étapes extraordinaires de l'histoire humaine. Mais la société industrielle, aujourd'hui, a toutes les caractéristiques exactement du féodalisme à sa fin. Il se désintègre de l'intérieur. Et il est urgent d'imaginer fondamentalement une nouvelle civilisation sur des nouvelles bases. Je ne crois pas, par exemple, quand vous prenez la société féodale, l'argent, dans toutes les sociétés féodales, l'argent n'a pas du tout la place qu'il a dans la société industrielle. D'ailleurs, les nobles, par exemple, ont un dédain considérable pour l'argent. La place qu'a pris l'argent dans la société industrielle est très particulière à cette vague de civilisation. De la même manière, beaucoup, dès les années 50, vous avez des professeurs à Harvard qui commencent à souligner que sans doute, l'argent n'est pas aussi important dans la prochaine vague de civilisation que ce sera la connaissance. Et on voit d'ailleurs depuis 50 ans de plus en plus la noosphère, la sphère de la connaissance se développer. Et sur des nouvelles bases, par exemple, sur Internet, il est certain que le modèle d'Internet, il y a une énorme part de gratuité, beaucoup plus que dans l'ancienne économie. Il y a d'ailleurs un livre que Bruno m'a envoyé qui s'appelle comment ? Free, et qui explique toute cette mutation fondamentale du passage d'une économie basée sur le paiement à une économie du gratuit. Alors comment ça marche ? Une civilisation où tout est gratuit. Mais il n'y a pas que les Américains qui écrivent Free. Il y a la mer et Sri Aurobindo qui écrivent ça au début du siècle et qui inventent Auroville en disant « Nous voulons faire un lieu où l'argent soit secondaire où la prochaine civilisation ne sera pas basée sur l'argent. » Mais alors comment on invente une civilisation basée sur autre chose que l'argent, sur autre chose que le pétrole, sur autre chose que par exemple uniquement le mental dont nous avons vu les limites. Parce que le mental et aussi le développement du mental n'a jamais été aussi fort que dans la société industrielle. Aucune civilisation n'a poussé si loin le développement du mental. Mais en même temps, c'est aussi cette civilisation et ce mental qui enferment aujourd'hui l'homme. Merci. Donc voilà, ça c'est un peu en quelque sorte à la fois cette sorte d'étonnement par rapport au passé. C'est-à-dire que finalement je suis vraiment étonné qu'après que des centaines de scientifiques aient expliqué ça il y a 30 ans, aucun chef d'État en poste, aucun homme politique n'a levé le petit doigt. Aucune multinationale n'a intégré ces deux doigts. Nous avons fait un colloque au lancement du club de Budapest grâce à notre ami Jean Stone à l'UNESCO. Il y avait combien de prix Nobel ? En trois prix Nobel je crois. Il y avait trois prix Nobel. Il y avait notre ami Michel Rocard. Ce n'était pas rien. déjà à l'époque c'était ce thème-là. Il y avait dans la salle sans aucune publicité on était inconnus parce qu'on avait créé il y avait mille personnes qui étaient venues on ne savait même pas comment ils étaient venus enfin grâce à Jean Stone qui avait à l'époque déjà un fichier. Il n'y avait aucun journaliste pas un seul journaliste dans la salle. Alors à l'époque par contre dans la presse on parlait beaucoup de réalité chaud. puis je me rappelle la couverture de la presse sur Lady Diana ça je m'en rappelle la couverture des milliers de pages des milliers d'arbres détruits juste j'allais dire pour un chien écrasé excusez-moi mais non mais je suis choqué je suis choqué parce que si vous voulez on est à un moment majeur de l'histoire de l'humanité et on se perd dans des détails autre exemple pour la première fois devant l'ONU un chef d'état répond à l'appel d'urgence qu'a lancé Erwin Laszlo je vous rappelle le 99 2009 au musée préhistorique au musée d'anthropologie de Londres moi j'étais en train d'écrire le livre mon article pour le livre du club de Budapest et je soulignais cet aspect qu'aucun chef d'état depuis 30 ans n'a publiquement fait écho à tout ce travail qui a été fait par des centaines de recherches et des centaines de chercheurs souvent prix Nobel pas de réponse il y en a un alors ça je veux dire je suis assez inattendu en plus il est français vous savez c'est notre président mon cher président français alors ça je sais c'est assez inattendu Bénédicte qui est toujours très averti qui est notre chasseur d'informations notre agent secret alors je vous conseille de ne pas lui donner des informations trop c'est notre service de renseignement elle est très très efficace et elle m'envoie j'étais en train d'écrire ça elle m'envoie le texte de Sarkozy à l'ONU Sarkozy dit dix choses qui remettent en cause l'ordre planétaire tout simplement dix choses énormes je vous en dis qu'une par exemple notre ami Jean-Éric Aubert appréciera dans un monde multipolaire on ne peut pas avoir une économie unipolaire c'est énorme vous savez que toute l'économie est basée sur la référence dollar c'est énorme ce qu'il dit là deuxièmement les alter mondialistes les alter mondialistes on se bat parce que je dis on parce que c'est vrai que moi-même dans ce sens-là je suis peut-être un alter mondialiste on se bat depuis combien de temps 20 ans pour dire mais il faudrait faire une taxe pourquoi c'est exactement comme le Moyen-Âge on taxe les pauvres serfs qui travaillent tout le temps et écoutez il y a des gens qui ne sont pas du tout taxés qui font 99% de l'économie mondiale et qui spéculent dans la folie la plus délire et eux ils ne sont pas taxés alors c'est comme on est au pire que dans le féodalisme alors nous on avait dit il faut mettre une petite taxe même une minuscule taxe minuscule sur la spéculation ça fait 30 ans qu'on le dit et là brusquement pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité il y a un président en exercice et pourtant je ne suis pas particulièrement un ami de monsieur Sarkozy excusez-moi mais je constate simplement que devant l'ONU devant tous les chefs d'état de la planète il dit voilà il faudrait faire une taxe sur la spéculation parce qu'on a besoin d'argent pour sauver la planète et bien chose très étonnante alors moi j'étais elle m'envoie ce discours alors le lendemain j'ouvre les mains tremblantes j'ouvre le journal et je me dis la presse va être bourrée il va y avoir des articles partout c'est tout de même le chef de l'état à l'ONU devant tous les représentants de la planète qui sont là ça va faire la une de tous les journaux non Claire Steen Gérard Gorin comment ils se sont donné des coups de pied sous la table comment le chat machin est passé machin pas une ligne non alors là je pense que moi mon cher Jean j'ai compris que c'était parce que je croyais vraiment que si on avait eu aucun journaliste ils n'avaient pas parlé de nous lors de notre conférence avec 1000 personnes à l'UNESCO c'est parce que on était Jean et moi des pauvres citoyens par bidot voilà alors je croyais que c'était pour ça qu'ils n'avaient pas fait l'information mais là même quand c'est Sarkozy devant l'ONU personne n'en parle il y a un petit problème là il y a un petit problème alors tout ça pour vous dire qu'on est tout de même dans une période très étrange parce qu'il est en train de se nouer quand vous regardez objectivement il est en train de se nouer et on est à des rares endroits de la planète aujourd'hui on est en train de parler de ça on est combien ? on est 100 et où dans le reste de la planète ? où ? ici à Sarkozy à l'ONU bon il est un peu seul et puis alors je ne comprends pas d'où est sorti son discours j'aimerais savoir qui a écrit le discours bon alors maintenant une fois qu'on a bien compris cette crise les enjeux de cette crise je crois que le diagnostic d'ailleurs à travers des films comme Home comme je vous invite vraiment à aller le voir j'ai trouvé ça très très intéressant c'est un film très intéressant aussi le film de notre ami Ushuaïa Nicolas Hulot le syndrome du Tinnanique il y a quelques idées clés il y a même des phrases qui sont directement issues du texte que j'étais en train d'écrire je me suis c'est comme c'est le chant akashique c'est le chant akashique on est inspiré beaucoup par les mêmes choses alors maintenant j'aimerais vous donner quelques idées parce que si vous voulez le diagnostic il faut tout de même dire aussi une chose c'est que par contre le diagnostic que depuis 20 ans on essaie de porter au regard de l'humanité aujourd'hui à travers des films comme Home et des films comme le syndrome du Tinnanique ça a été largement communiqué donc d'une certaine manière le club de Budapest n'a plus grand chose à dire là dessus parce qu'il y a eu des gens qui avec un talent et des capacités médiatiques très fortes l'ont largement diffusé donc notre rôle maintenant c'est d'aller de l'avant et de creuser et de donner des pistes pour cette civilisation du futur parce que je crois que le plus urgent aujourd'hui c'est trois choses c'est un définir les nouveaux concepts les nouvelles bases de cette civilisation deux se relier entre nous c'est à dire que les gens qui ont travaillé depuis 20 ans 30 ans sur ces questions là doivent se relier et là c'est très intéressant les quatre cadrans qu'a présenté Bruno parce que si vous voulez quand vous regardez finalement d'ailleurs c'est assez intéressant bien qu'occidental on a fait un gros travail sur le jeu et le nous c'est à dire que beaucoup de gens ont fait des psychanalyses des thérapies du développement personnel on a fait même de la thérapie de groupe là les culturales créatives qu'est-ce qu'ils ont travaillé sur cette partie là mais au niveau de refonder la science au niveau de refonder nos institutions ça on n'a pas tellement avancé et je crois qu'un des aspects majeurs et dont on souffre tous c'est d'avoir fait un grand travail sur nous-mêmes en disant de toute façon le changement ça commence par nous-mêmes ça c'était un grand leitmotiv à contrario de la génération précédente de transformateurs comme mon grand-père qui avait fait la révolution en Russie où là ils changeaient le monde d'abord et puis eux c'était pas tellement important tandis que nous on a vraiment fait ce travail de transformation sur nous-mêmes par contre aujourd'hui on est confronté au fait de faire évoluer le monde alors sur quelle base pouvons-nous faire évoluer le monde par exemple quand vous prenez l'ère industrielle il y a eu une idée qui a structuré cette ère industrielle et qui a été fondamentalement fondamental pour son décolement c'est la séparation des trois pouvoirs qui étaient confus dans l'ancien régime dans le féodalisme de la manière je pense qu'aujourd'hui on doit refonder la démocratie sur des nouvelles bases parce que par exemple le système de parti qui aboutit à une sorte de lavage de cerveau n'est pas du tout cohérent avec internet avec la démocratie passive qu'on aimerait avoir alors j'aimerais finir sur quelques détails il y a quelqu'un qui voulait poser une question j'arrête deux minutes oui très très bonne question peut-être il faut que vous la redisiez dans le micro dans le micro parce que sinon c'est pas enregistré oui je peux la reformuler donc votre question c'est de savoir pourquoi il n'y a pas eu d'écho chez les journalistes de la première manifestation qu'on a fait et même du discours de Sarkozy devant l'ONU écoutez ça c'est une bonne question c'est une très bonne question mais d'abord dans une grande tenez voilà Thierry va répondre beaucoup mieux que moi parce que quand on veut que les journalistes parlent de quelque chose il faut leur donner à manger leur payer un voyage etc je veux dire s'ils n'ont pas été conviés à traverser l'Atlantique pour assister au discours ils ne vont pas en parler c'est tout voilà c'est basique c'est pareil c'est vrai Jean on avait oublié le banquet pour les journalistes c'est vrai ça c'est vrai on n'avait pas les bouteilles de whisky tout ça bon écoutez je vous propose qu'on revienne sur cette question en fin de journée parce qu'on va être amené à se poser ce genre de questions alors très rapidement est-ce que tu peux avancer j'aimerais donner quelques pistes sur la manière de sortir de ce de ce de cette situation de ciseaux que vous avez bien compris c'est-à-dire la planète qui est limitée et l'économie qui a besoin de croissance alors la première chose c'est que et là je vais reprendre quelques idées idées qui ont été développées maintenant aux Etats-Unis autour de la notion de capitale de capitalisme naturel et je vais reprendre aussi quelques réflexions que j'ai maintenant depuis une dizaine d'années d'abord la première chose c'est que si vous voulez quand vous prenez cette table quand vous prenez cette chaise elle est elle est grossière en quelque sorte elle paraît très sophistiquée par rapport à quelqu'un de l'air agraire mais elle est grossière c'est-à-dire que par rapport au futur cette chaise on peut la recalculer on peut le faire avec des matériaux composites on peut le faire des matériaux qui utilisent la structure plutôt que la matière et à ce moment-là cette chaise devient 90% du vide et la matière n'est plus utilisée qu'à créer de la structure et ça fait une chaise beaucoup plus légère beaucoup plus solide et qui évidemment est beaucoup moins onéreuse en énergie et en matière donc déjà nous sommes des fantastiques gaspilleurs de matière la deuxième chose c'est que l'homme est le seul animal sur cette planète du fait de sa puissance à s'être autonomisée tellement de la nature qu'elle a perdu qu'il a perdu quelque chose que toutes les autres espèces animales font y compris les arborigènes etc c'est de s'inspirer dans la nature pour trouver des solutions pour s'insérer dans le grand site de la nature c'est le biomimétisme c'est une chose qu'on a vu lors de l'approche intégrale écologique et je pense que ça c'est une piste extrêmement intéressante la troisième chose c'est que c'est vrai qu'on est une société qui a mis et a divinisé la notion de possession alors cette notion de possession qui a été une des grandes idées de la société industrielle et qui était un énorme pas en avant parce que il faut dire que dans la partie dans l'époque féodale seuls les seigneurs possédaient et les autres étaient dépossédés c'est le cas de le dire alors que l'accès à la possession d'objets dans la société industrielle ça a été un énorme avancé pour l'humanité mais aujourd'hui nous avons tous les moyens d'inventer par exemple on utilise ça serait beaucoup plus optimisé ça serait beaucoup plus optimiste on optimiserait beaucoup mieux les choses si au lieu de posséder des voitures on les louait si en sortant de chez moi il suffisait que je rentre dans une voiture et mettre ma carte bleue vous voyez on a grâce aux technologies de l'information tous les éléments pour passer d'une économie basée sur la possession à une économie basée sur le service enfin un autre aspect alors ça ça a été bien développé dans le capital naturel et Bénédicte va nous en reparler c'est pour ça que je passe très vite dessus mais je pense que là il y a quelques pistes très très intéressantes l'autre aspect dont ne parle pas le capital naturel ces américains qui ont réfléchi sur ces quelques idées que j'ai présentées c'est la virtualisation et quand j'observe les civilisations passées et la manière dont elles se sont développées il est clair qu'il y a un lien très profond entre l'industrialisation et l'impression et l'imprimerie et de la même manière cette nouvelle société qu'on est en train d'inventer elle est bien sûr nourrie par internet or internet en créant un espace virtuel et un espace qui est contrairement à l'espace naturel infini nous permet une économie d'une nature complètement différente alors je ne reprendrai pas les éléments de Négroponde mais la grande différence entre cette chaise d'atomes et cette chaise dans Second Life c'est que si je produis une infinité de chaises dans la réalité je transforme l'univers en un trou noir si je produis une infinité de chaises dans le monde digital ça ne change rien parce qu'il est infini par sa nature c'est ce que j'ai expliqué dans un petit article dans l'économie de l'infini c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que toute réalité réelle toute réalité réelle est finie alors que le virtuel est infini et que ça change la nature fondamentale des choses et de l'économie notamment tout simplement parce que par exemple tout le système économie est basé sur un équilibre entre la quantité d'objets à vendre et l'émission de monnaie alors qu'à partir du moment où vous avez des produits comme tout simplement la suite de Microsoft qui sont en fait des produits digitaux on n'est plus dans la matière c'est ce qui fait la rentabilité extraordinaire d'une entreprise comme Microsoft tout simplement parce qu'elle n'a pas à produire des voitures elle n'a pas à produire des chaises la duplication à l'infini de la suite Microsoft coûte strictement rien donc on n'est plus dans l'univers de la production on n'est plus dans l'économie telle qu'on l'a connue alors voilà quelques pistes et pour résumer j'avais modélisé et mis au clair cette petite grille que beaucoup d'entre vous connaissent parce que vas-y avance je vous la représente parce que maintenant elle a je l'ai terminée en 86 donc elle a quel âge ? elle a 30 ans donc le passage d'une technologie basée sur l'essence et visère basée sur l'énergie à une technologie basée sur l'externalisation de nos cerveaux et de nos nerfs alors là je dois dire que c'est grâce à mon passage dans le centre de prospective et d'évaluation que j'ai eu cette idée c'était un texte de Thierry Godin où tu évoquais un sociologue du début du siècle qui avait montré que les technologies n'étaient jamais que l'externalisation des capacités humaines et du coup j'ai eu l'idée c'était mon premier travail c'était de me dire tiens si on les mettait comme ça est-ce qu'il y a une cohérence entre ces technologies et les airs alors ça ça a été très fondateur pour moi cette première colonne et d'ailleurs je l'ai gardé parce que c'est la manière dont les technologies font référence à des niveaux de complexité différents de l'être humain après le pouvoir on voit bien qu'il change de nature complètement profondément l'organisation et alors c'est très intéressant parce que maintenant sensibilité réseau aujourd'hui on parle de sémiocratie vous savez les gens qui travaillent sur les nouveaux formes d'organisation on parle de sémiocratie vas-y peut-être avance troc informatique systémique complexe interactif informatique alors là c'est intéressant parce qu'en 70 en 80 internet n'existe pas donc en fait je pose interactif informatique parce que j'essaie de clarifier ce que ça peut être mais vous imaginez à l'époque de poser ça alors qu'internet n'existe pas et dès ce moment là et c'est là où on s'est rejoint avec Thierry mais ce qui m'étonne c'est que très peu de gens s'en rendent compte encore maintenant et encore maintenant et encore maintenant c'est que on ne fera pas ce monde là avec la pensée de ce monde là et ce qui m'a fasciné ces 30 dernières années c'est comment on s'est empêré des technologies de ce monde là en essayant de les rabattre et de les utiliser dans l'ancien monde et ça ça s'appelle d'une manière très particulière et on a des très belles références de ça ça s'appelle le barbarisme et je dois dire qu'il y a eu un spécialiste de ça lors du siècle dernier c'était Hitler c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était génial parce qu'il a utilisé les technologies industrielles au service d'une pensée agraire et sinon même une pensée magique pensée magique merci et il n'y a rien de pire que d'utiliser les technologies du futur aujourd'hui si des gens d'ici qui ne pensent qu'à l'argent s'emparent du gène de la de la technologie génétique on est dans une aberration on va vers une apération parce que ça implique une nouvelle éthique vous ne pouvez pas maîtriser l'information de la matière du vivant être au cœur de la fabrication du gène et en même temps ne penser qu'à gagner de l'argent ce n'est pas possible sinon vous aboutissez à l'horreur parce que c'est vrai qu'à ce moment-là l'homme et j'ai vu des amis américains qui en parlaient c'est très clair les gens qui maîtriseront l'ensemble des gènes ils maîtriseront la planète c'est évident on ne sera pas dans du capitalisme et c'est très intéressant l'utilisation du terme ultra-libéralisme pour une idéologie qui est exactement le contraire qui est la maîtrise totale de l'économie par quelques-uns qui d'ailleurs est très bien expliqué dans le Monopoly je pense qu'on pourrait appeler je trouve que le jeu est beaucoup plus qui appelle l'ultra-libéralisme le Monopoly le mot Monopoly dit bien beaucoup plus la pensée profonde du libéralisme que le terme libéral voilà je m'arrêterai là je crois que j'ai bien dressé le tableau on va avoir trois présentations très complémentaires qui sont des vieux compagnons de route et qui chacun à leur manière ont été des précurseurs au niveau de l'humanité Jean Stone qui a pensé il y a aussi à la même époque a fondé une université qui abordait toutes ces questions sous l'angle épistémologique et qui est un des plus grands experts au monde moi je l'ai plusieurs fois entendu et aux Etats-Unis au Japon je n'ai jamais retrouvé quelqu'un qui parle aussi bien des différentes positions épistémologiques parce qu'il y a un énorme enjeu épistémologique derrière tout ça c'est comment on positionne la connaissance Thierry Godin qui a dirigé il y a une trentaine d'années et a créé a fondé a inventé au ministère de la recherche le centre de prospective et d'évaluation et où il a réuni plus de 700 chercheurs du monde entier il a fait quelque chose qui est unique au monde qui est la plus grande recherche de tous les temps en prospective où il raconte dans un livre le récit du prochain siècle 2100 je lui ai demandé de venir en reparler 20 ans après et Jacques Le Sourne qui est un observateur de toutes ces évolutions qui vient de sortir un livre sur ces enjeux et sur les différentes crises et chacun d'entre nous d'ailleurs on a des positions un peu différentes heureusement d'ailleurs donc je vous invite à parler très librement on a une tradition dans l'université intégrale c'est de vraiment explorer les différents points de vue donc on est tout sauf de la pensée unique voilà je repasse la parole à Bruno et à Karine qui va introduire on va faire un petit break merci Michel merci infiniment moi qui connais Michel depuis un certain temps on connaissait on va prendre une autre question quand même moi je connaissais la grille de l'évolution je connaissais les livres sur l'évolution de Michel c'est la première fois que je suis le témoin de la danse de l'évolution par Michel je ne sais pas si vous l'avez vu mais pour ceux qui le connaissent là je crois qu'on a atteint l'intégrale totale entre la pensée et la gestuelle ce n'est pas prévu mais on va faire une petite pause de 10 minutes moi je propose qu'on prenne une ou deux questions parce qu'il faut qu'on réussisse à introduire on prend une ou deux questions Michel si tu l'acceptes et on fait la pause de 10 minutes très courte on en refera une autre après après l'intervention de Jean prenez le micro oui c'est par là c'est par rapport à la réponse de Sarkozy je me posais la question de savoir si si justement ça n'avait pas été diffusé pour une autre raison qui est que c'est une annonce dans un monde multipolaire on ne peut avoir une écho unipolaire c'est une annonce si cette annonce avait été accompagnée des modalités de cette appropriation et du comment peut-être ça aurait changé les choses et je pense que c'est un peu le problème d'une manière générale qui se pose c'est qu'au niveau des hommes politiques on est souvent dans moi je suis bien placée pour le savoir parce que je travaille avec eux depuis 25 ans je suis sur les territoires c'est souvent des annonces je suis sur le territoire de Clichy-Montfermeil par exemple ça fait 30 ans qu'on annonce que ça va changer je peux vous rassurer ça ne change pas voilà malgré tous les milliards et les procédures sur ce territoire et donc je pense que le problème il est vraiment il me semble là c'est à dire que si on avait des hommes politiques qui n'étaient pas seulement dans le phénomène des annonces mais qui étaient capables en annonçant de dire comment on va faire pour faire que cette phrase là elle fasse changer les choses et qu'on s'approprie collectivement cette question de l'intelligence ça serait peut-être différent et peut-être que là les médias auraient changé parce que les annonces y sont habitués donc ils en ont marre aussi voilà c'est juste une réflexion merci beaucoup moi j'ai juste répondre parce que je connais la pensée de Michel s'il m'y autorise le point de Michel c'est que c'était la première fois que cette annonce est faite ça remet pas en cause bien au contraire tout ce que vous avez dit est-ce qu'il va y avoir trois mois avant qu'il y ait un plan d'action ou trois siècles et on sera tous morts ça j'espère que ça sera pas que 25 ans le point de Michel c'est que c'est la première fois qu'il y a l'annonce et donc de ce point de vue là c'est un changement j'aimerais dire deux choses à ce sujet c'est que premièrement il y a eu un moment une conjoncture où l'ensemble de la gauche était dans le monde il y avait des gens en Angleterre qui étaient de gauche il y avait de la gauche en France il y avait la gauche aux Etats-Unis et à ce moment-là c'était à peu près il y a dix ans il y a eu une conjoncture extraordinaire où la gauche aurait pu reprendre l'ensemble de ce risque et c'était le moment d'ailleurs pour la planète et elle ne l'a pas fait et ça je lui en veux considérablement non 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 mais c'est énorme c'est énorme parce que c'était sa responsabilité si vous voulez que aujourd'hui la droite reprenne les revendications les plus profondes de l'extrême gauche c'est tout de même étonnant il y a tout de même un énorme problème on prend deux autres questions après on fait la pause sinon on va pas avoir de pause je voudrais compléter ce que disait madame parce que vous disiez qu'il y avait des experts dans la salle je suis un expert en communication donc je vais juste essayer de répondre à la question de la dame sur pourquoi est-ce que les journalistes n'en ont pas parlé pour une raison très simple vous parlez d'économie et de monnaie depuis tout à l'heure parce que ça ne rapporte pas d'argent c'est tout le reste c'est de la littérature merci beaucoup je voudrais compléter en trois phrases moi j'ai adoré le on ne leur a pas payé le voyage et ça ne rapporte rien alors on ne l'a pas payé le voyage je voudrais poser la question pourquoi nous ne leur avons pas payé le voyage pourquoi vous et pourquoi vous ne saviez pas je pense que malheureusement pour leur envoyer et pourquoi ça ne rapporte rien et pourquoi ça ne rapporte rien c'est très précisément les questions qu'on se pose merci beaucoup 30 secondes merci pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de Clichy-Montfermeil et de la politique en général les discours des hommes politiques je vous invite à lire la première page du monde diplomatique sur faire de la politique et vivre de la politique ça veut dire ce que ça veut dire on peut faire des beaux discours mais si on ne met rien derrière après merci beaucoup merci beaucoup on fait la pause ça vous empêche vous avez le droit de parler pendant la pause on fait 10 minutes de pause et après on passera la parole à Jean Stone merci beaucoup à tout de suite merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous